bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser un diagramme circulaire donc pour cela un exemple nous avons ici la répartition de la population française par classe d'âge de 15 ans donc nous sélectionnons les données que nous voulons représenter ainsi que le titre de ces données ensuite nous cliquons sur insertion objet diagramme et nous arrivons ici dans l'assistant qui va nous permettre de configurer notre diagramme nous voulons un diagramme en secteur on clique sur suivant nos données sont en colonnes et on va prendre la première ligne ici comme étiquette on clique sur suivant et on peut voir au fur et à mesure ici le diagramme se construit donc cette section nous intéresse pas on la passe nous allons donner un titre à notre diagramme donc répartition de la population française par classe d'âge ensuite nous pouvons choisir ou afficher la légende à droite peut la mettre à gauche peut choisir de la mettre en haut en bas et ensuite on clique sur terminer il peut être intéressant de voir apparaître les pourcentages dans notre diagramme pour cela vous cliquez sur votre diagramme comme ceci et vous faites un clic droit insérer des étiquettes de données et ainsi vous allez voir apparaître les pourcentages qui correspondent à chacune des classes d'âge d'autres possibilités ensuite pour formater votre diagramme donc ici vous pouvez formater les étiquettes de données le type de diagramme les plages de données donc les étiquettes de données on peut choisir de donner des bordures changer la police faire des effets de caractère etc donc vous avez plusieurs possibilités ensuite pour modifier votre diagramme